Amis de Diaspo, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à votre émission préférée Témoignages, l'émission qui donne l'occasion à nos compatriotes de nous partager leurs expériences d'immigration et d'intégration. Aujourd'hui, nous recevons l'une d'entre elles, elle est conseillère en prêt hypothécaire, elle s'appelle Marie-Paul Oyourou, ensemble vélée en Valais à sa rencontre. Marie-Paul, bonjour, bonjour, je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas, toute l'équipe de Diaspo se jointe à moi pour te dire merci. C'est vrai qu'on te connaît un peu dans la communauté, mais l'honneur te revient de te présenter toi-même. Donc, qui est Marie-Paul Oyourou ? Tu l'as si bien dit, je suis Marie-Paul Oyourou, je suis ivoirienne, je suis précisément de la région de Gagnoua, je suis conseillère en prêt hypothécaire ici à Québec, voilà un peu ce qu'on peut savoir de moi, je suis mère de famille, j'ai deux charmantes filles et puis je vis avec elle ici. Marie-Paul, ça fait combien de temps que tu vis au Canada ? Je suis au Canada depuis septembre 2012, donc je suis en train de partir comme ça tranquillement vers ma neuve année ici. Ok, cela m'amène à te demander comme ça, pourquoi le Canada et plus principalement le Québec comme ta immigration ? Ben, pourquoi le Canada ? Parce que c'était quand même le rêve, je me disais personnellement si je devais immigrer, aller vivre dans un autre pays ou bien sûr un autre continent que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, mais c'était le Canada qui était le plus attrayant. Le Québec parce qu'ici on parle français et donc on a été beaucoup plus guidé par le langage. Il était beaucoup plus facile pour nous de nous établir ici et puis ensuite étudier les autres perspectives. Par la suite, on est resté. J'imagine que cela n'a pas été facile dès le début dans ton processus d'immigration et d'intégration. Est-ce que tu peux nous partager comme ça les difficultés que tu as eu à rencontrer au cours de ce processus-là et quelles sont les solutions que tu as eu à apporter à ces difficultés ? Je dirais que la première difficulté, ça a été le temps mis pour le voyage. Il est vraiment très long. Et puis, quand on est arrivé, c'est certain, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. On a peut-être quelques amis ici et là, mais on ne sait pas les habitudes de ce pays, comment ça fonctionne. Il faut dire qu'en immigrant, on abandonne tout derrière soi et on vient comme reprendre une nouvelle vie. Et ça fait beaucoup d'appréhension, c'est certain, parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Tout ce qu'on a eu comme informations concernant la vie ici, on peut continuer, c'est un peu comme des ouïdis. Maintenant, c'est la vraie réalité qu'on vit et puis qu'on est face à la réalité, c'est une difficulté majeure. Qu'est-ce que je veux dire encore ? Quand on est maigré ici aussi, en fait, on vient pour travailler. Voilà, et quand on arrive, moi, personnellement, quand je suis arrivée, ce n'était pas facile quand même de trouver l'emploi dans mon domaine, ce que j'avais espéré. Et puis, j'ai dû donc retourner aux études. Les études aussi, je les ai faites pas mal quand même. Aujourd'hui, j'exerce dans un domaine tout autre qui est différent de celui que j'avais. Et voilà, ça a été une des difficultés majeures, il fallait vraiment faire face à ça. Après ça, il y a la vie au quotidien, avec les enfants, ce n'est pas évident. Voilà. Au lieu des solutions que tu as eues ? La première des solutions, c'est de s'adapter. Commencer à apprendre à s'adapter. Quand on est face à une difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? On dit toujours qu'à chaque problème, il y a une solution. Et puis, les solutions, au fur et à mesure, se sont présentées. Au fur et à mesure qu'on avait des problèmes, il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'on trouvait, qu'est-ce qu'on faisait ? Par exemple, on postule quelque part, on dit non, on n'a pas d'emploi, mais il faut bien travailler pour gagner sa vie. C'est quoi en fait ? Ça prend une expérience québécoise, l'expérience québécoise, on va la chercher où ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'expérience québécoise ? On est venu avec des diplômes et on se rend compte qu'on ne peut pas les utiliser à 100% pour avoir de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retourne aux études ? Est-ce qu'on ne retourne pas aux études ? Est-ce qu'on change de carrière ? C'est beaucoup de questions qui se posent. Je crois que chacun de nous ici a trouvé sa solution à son problème. Parce que les problèmes sont personnels, sont individuels et puis voilà, chacun a trouvé son créneau. Le mien, ça a été de faire des études et puis de me réorienter une nouvelle carrière dans un autre domaine. Ok. Tu peux nous parler un peu de ce que tu fais au quotidien comme travail ? Aujourd'hui, je travaille pour une seule institution financière et donc je propose que les produits de cette institution financière. Mon travail consiste à trouver du financement pour toutes les personnes qui veulent acheter une maison. Donc nous autres, on regarde les capacités, la capacité d'achat de la personne. Donc on passe en revue ses revenus, son crédit, qu'est-ce qu'il a comme mise des fonds. Et on montre tout un dossier et puis on va chercher le financement. Parce que bien heureusement ici, on peut pouvoir s'acheter une maison à crédit. Donc on profite du système. Ok. Ça veut dire qu'au niveau de la diaspora, on te connaît beaucoup parce que tu conseilles beaucoup de personnes à s'acheter une maison. Je voulais quand même te demander, qu'est-ce que tu penses de cette diaspora-là ici à Québec ? Pour le plus de temps que j'ai passé ici, je trouve qu'on a pas mal bougé. On a pas mal bougé parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une population très dynamique que je rencontre, qui est beaucoup plus entreprenante et puis qui ose. Je m'entends encore dire au début, il y a certaines choses qu'on n'était pas capable de faire, même pas s'offrir une nouvelle auto. C'était pas envisageable. Aujourd'hui, il y en a qui vont, qui sortent de nouvelles autos, qui vont dans le financement hypothécaire, qui entreprennent, qui prennent conscience qu'au-delà de ce qu'ils ont déjà comme potentialité au niveau du travail, ils peuvent aller encore plus loin. C'est fabuleux. C'est fabuleux qu'on prenne conscience qu'on a notre place dans cette société et on travaille fort pour pouvoir la mériter. Est-ce que le Québec a répondu à tes aspirations en matière d'immigration ? Avec un peu de réserve, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, je suis arrivée à Québec, je suis venue avec mes enfants pour leurs études, ça se passe bien. J'ai un emploi, ça se passe bien. J'ai voulu être autonome, je suis autonome. J'ai une vue qui est quand même pas mal assez agréable, par la grâce de Dieu, mais j'aimerais plus, bien sûr. Si le Québec m'offre plus, j'y reste, je n'ai aucun problème, j'adore le Québec. J'aime pas, par contre, l'hiver, mais j'aime bien le Québec. Sinon, j'ai l'esprit ouvert, je me garde l'esprit ouvert. Donc, fondamentalement, tu es québécoise, on peut dire. Oui. Pour l'histoire, j'ajoute, là, moi, je suis née 24 juin, donc je suis québécoise dans l'âme depuis la naissance. Ah, ok, ok. On rappelle que le 24 juin, c'est la fête de Québec. La Sainte-Jean-Baptiste, c'est la fête de Québec. De Québec, ok, c'est ça. Marie-Paul, on est pratiquement à la fin de l'entretien. Je vais te demander comme ça, pour ceux qui nous regardent, pour tous nos téléspectateurs, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent immigrer, mais aussi à ceux qui immigrent, ceux qui veulent aussi s'acheter une maison, comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes-là ? Je vais commencer par ceux qui veulent immigrer, parce que l'immigration, il faut se le dire, ça se prépare. Il faut qu'on sache, pour qu'on immigre, comment est-ce qu'on veut immigrer ? Lorsqu'on nous a répondu à ces deux questions-là, je crois que les problèmes vont sûrement survenir, c'est certain, mais les solutions seront beaucoup plus à portée des mains. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque vous immigrez en tant qu'étudiant étranger, vous venez donc pour faire des études, vous vous donnez les moyens d'abord au niveau de vos notes, tout cela, et des moyens financiers pour venir faire des études ici. Mais le problème serait quoi ? C'est la vitesse à laquelle l'étude se fait ici. Parce qu'on n'étudie pas au Canada, peut-être même à Québec, comme on étudierait à Bigeon, c'est certain. C'est différent et il faut s'adapter. Lorsqu'on vient en famille, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. On est en Afrique, les hommes et les femmes ont déjà un certain mode de vie qui change radicalement ici. Il faut s'adapter à ça. On a des enfants avec lesquels on arrive lorsqu'on est monoparental. Et puis avec ces enfants-là, c'est une autre gestion qui se fait. Donc, comme je l'ai dit, il faut préparer son immigration, savoir ce qu'on veut, quels sont les moyens qu'on se donne et puis y aller avec ça. C'est à ça qu'il faut d'abord penser. Pour les prêts hypothécaires, moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent entreprendre dans ce domaine-là. Je les encourage. Il y a de l'espace pour tout le monde. On découvre d'autres choses, des méthodes de faire, des manières de faire qu'on pourrait. Mais pourquoi pas exporter chez nous ? Parce que le financement hypothécaire, il est là, il existe. Comment est-ce qu'on a accès à cela ? Beaucoup de nos compatriotes n'ont pas l'information de ces possibilités-là, qui pensent que c'est juste peut-être sa banque qui va donner sa réponse et puis on ne peut pas voir ailleurs. Oh non, je ne peux pas m'acheter une maison. Non, je ne suis pas capable. Mais on travaille fort ici. On travaille très fort ici. Et on paie les impôts, on doit pouvoir aussi pouvoir se faire plaisir. Mettre notre famille à l'abri, mettre nos familles au chaud. Vraiment, notre vie s'organise ici et puis on se donne les moyens de pouvoir la rendre plus agréable. Bien, Marie-Paul, merci. En tout cas, c'était un très bel entretien. Merci, merci beaucoup cet entretien-là. Chers amis de ce témoignage, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501